Je suis professeur de philosophie à l'Université de Thuron. Il m'est arrivé parfois d'enseigner en France. J'écris beaucoup de livres, peut-être trop. Le concept, c'est le fait que l'imbécillité, c'est la seule catastrophe, puisqu'en effet c'est une catastrophe dont on ne pleure pas, mais on rit. C'est curieux, puisque si on imagine la quantité d'hommages que l'imbécillité a créé à l'humanité, ça va être vraiment quelque chose d'apocalyptique. Et tout de même, on rit. C'est intéressant. Ah tout à fait, la puissance de l'imbécillité, c'est la puissance de l'humain. Là, je crois, si vous voulez, l'étymologie peut nous aider, puisque, en effet, imbécile, ça dérive de « in baculum », c'est-à-dire sans bâton. C'est-à-dire, l'homme, dans son naturel, il n'est pas parfait, comme le disait Rousseau, c'est un imbécile, c'est quelqu'un qui n'a pas de bâton. Donc, tout ce qu'on a essayé de faire dans l'histoire, dans la culture, les techniques, etc., etc., c'était cette fuite sans fin de notre propre imbécillité, avec ceci que la technique, en même temps, nous éloigne de l'imbécillité et la révèle. Parce qu'il peut très bien donner que je suis en train de dire des choses imbéciles. Cette technique les enregistre, les monstres dans le monde. Donc, si je dis des imbécillités, là, c'est l'endroit juste pour le faire. On dit, l'imbécillité, est-elle un état, un événement ? C'est-à-dire, on est toujours imbécile, on est imbécile de temps en temps ? Alors, mon idée, c'est qu'on est généralement imbécile de temps en temps. Comme on parle des coups de génie, c'est-à-dire quelqu'un normal qui a un coup de génie, ainsi, on peut avoir un coup d'imbécillité, et on en a beaucoup, c'est-à-dire quelqu'un normal, lui aussi, qui, tout à coup, dit quelque chose de complètement imbécile, qui va le détruire, peut-être. Mais là, c'est justement un événement. Donc, le type qui a le coup d'imbécillité en est conscient, c'est-à-dire, ah, bête que j'ai eu ce coup d'imbécillité. Par exemple, une conscience rétrospective. Ah oui, certains disent ça. Et tout de même, les imbéciles créent des dégâts à eux-mêmes et à leurs proches. Donc, si par exemple, tu es imbécile et tu as détruit tes amis et ta famille à cause de ton imbécilité, on peut se douter que tu vas être tellement heureux. L'imbécillité, c'est un moteur primaire, puisqu'on fait pas mal de choses imbéciles. Et en plus, la fuite de l'imbécillité, c'est, comme je disais avant, c'est le grand moteur faustien de l'évolution humaine. On pourrait même exactement définir l'histoire de l'évolution humaine comme la fuite de sa propre imbécillité. Bon, évidemment, on voit très bien l'imbécillité de l'élite, disons, puisqu'elle est sous les yeux de tout le monde. Mais n'oublions pas qu'elle est le reflet d'une autre imbécillité plus partagée, c'est-à-dire pour aller vite à ce que probablement vous pensez. Le président Trump, il est un imbécile, mais il ne faut pas se cacher que ceux qui l'ont élu sont des imbéciles aussi. Donc, c'est très bien partagé. Normalement, tous les essais sur l'imbécillité, il y en a beaucoup, écrits parfois par des imbéciles. Et comment se disons, on est dans l'époque de l'imbécillité. Moi, je crois qu'il y avait des imbéciles dans le néolithique aussi, ou dans le paléolithique, simplement, ils laissaient moins de traces. Maintenant, on a cette perception, disons, de la prévalence de l'imbécile, à cause du fait que chacun d'entre nous peut laisser des traces qui seront forcément, en principe, des traces d'imbécillité. Donc, c'est une imbécillité hyper documentée, là où les imbécillités paléolithiques ne se passent. Moi aussi, évidemment, j'ai une partie d'imbécillité qui est la partie qui m'a poussé à écrire un essai sur l'imbécillité, puisqu'il faut partager cette imbécillité pour écrire des essais sur l'imbécillité. En plus, il faut être imbécile pour écrire des essais sur l'imbécillité, puisque si quelqu'un écrit, par exemple, un essai sur le racisme, il est très difficile que quelqu'un lui dise « tu es un raciste ». Là où, si tu écris un essai sur l'imbécillité, les gens te diront tout de suite « tu es un imbécile, qui t'autorise à juger les autres ? » Donc, qui est plus imbécile que toi ? Comme M. Teste qui commence son journal, « la bêtise n'est pas mon fort ». Et il se classait tout seul. Évidemment, je fuis mon imbécillité. C'est la lutte, c'est toute cette liste peut-être exagérée des livres. C'est justement, là aussi, la fuite de ma propre imbécillité. Devant l'imbécillité, on trouve quelque chose qui est, dans un certain sens, même plus fort que la mort. Puisque la mort, ça importe quelques formes de conscience, tandis que l'imbécillité peut être catastrophique, peut faire n'importe quoi sans conscience. Puisqu'on a peur. C'est-à-dire, l'imbécillité fait rire, puisque ça, c'est un tabou. C'est-à-dire, on rit de l'imbécillité des autres par peur de l'imbécillité qu'on a en nous-mêmes. C'est-à-dire, on rit de l'imbécillité des autres